Musique En cette période de la guerre d'agression wandaise à la RDC, à l'heure de l'intox et de la guerre médiatique, prêchait le patriotisme à ses confrères journalistes, recueillir certaines difficultés des médias traditionnels et médias en ligne. C'est en tout cas l'exercice auquel s'est livré le général-major Sylvain Kengé-Poumoussa, porte-parole de forces armées de la République démocratique du Congo, ce 26 octobre 2022 à Goma. Il a insisté sur le respect du loi de la RDC et les restrictions des libertés pendant la période de l'état de siège, garantissant la protection des journalistes, de leur matériel et de médias. Dans tout ce que vous faites, faites-le en responsable. Travaillez en responsable dans le traitement et la diffusion des informations concernant l'armée. Si on n'a rien à dire, il n'y a pas un péché à se taire, si on estime que ce que je vais dire, c'est la malinterprétée. Journaliste en danger, représenté par son point focal, tout vers on dit, parle du renforcement de la collaboration. Il y a lieu de dire que le niveau de nos journalistes pose problème, mais il y a lieu que vos services a poussé que les organisations ont appris au médias fonds, pour que nous mettions les gens au même diapason. Les gens n'ont jamais vécu une guerre médiatique ou une guerre comme celle-ci. Face à la conjoncture actuelle, les promoteurs de médias ont eu des mots pour plaider en faveur de l'allègement fiscal. Le chef des divisions de la communication et médias au Nord-Kivu a assisté à ces échanges très fructueux. Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de nous suivre sur le Congo Live Télévisions. Nous sommes le jeudi 27 octobre 2022. En direct sur le Congo Live Télévisions. Bonjour et bonne arrivée ce matin chez nous. Bonjour à tous les téléspectateurs du Congo Live TV. Les affrontements au Nord-Kivu restent d'actualité. En tout cas, CMT, GDO, qu'est-ce qui se passe dans le jour où nous avons pris la reprise des affrontements entre le M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo ? Merci. On ne peut pas dire qu'on a pris la reprise parce qu'il n'y a jamais été, et c'est l'effet qui a été décrité, les affrontements depuis la semaine dernière ont commencé et ça continue. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'il y a une intensification, qu'il y a une multiplication des forces de part et d'autre d'ailleurs. Les dernières informations sont qu'il y a des bombes larguées par l'autre côté. L'ennemi est en train de jeter des bombes un peu partout, ça cause des désolations à la population civile, surtout à nous. Mais de prime abord, j'allais d'abord rendre hommage à des familles de Novaya Kompata qui sont en train de tomber sur l'effro, mais aussi à des familles de toutes ces personnes-là qui sont victimes de la barbarie rwandaise, une paisible population qui n'a rien à faire avec leurs intérêts, qui est en train d'être décimée pour ne rien faire. Les douleurs imposées n'ont jamais méritées depuis longtemps. Nous sommes en train de condamner. Nous passons que c'est le moment de s'élever, de soutenir notre armée, de les suivre aussi derrière, mais aussi d'être tous acteurs du changement et de sécurité dans ces pays. D'accord. Comme vous parlez des bombes, là, revenons sur cette dépêche de nos confrères d'actualité précédées. Au moins cinq civils ont été tués lors de l'explosion des hobbies largués hier mercredi par les combatteurs du mouvement du 23 mars sur déposition des phares décèdés à la région de Rouangouba, en territoire de Routuro. Les sources locales confirment que des civils ont trouvé la mort sur leur chemin de réfugié à Matébé, sur la route qui mène vers Bounagana, à 5 km de Bouraïri. Cinq blessés ont été enregistrés. Trois autres personnes ont été tués ainsi que deux blessés signalés lors d'une bombe et tombés sur une habitation. Selon, en tout cas, un réfugié contacté par l'actualité précédée, une bombe est tombée sur des gens qui étaient devant nous à Matébé. Au moins deux personnes sont mortes, les blessés sont nombrés à l'hôpital. Il y a également des morts qu'on n'a pas si comptées parce qu'on est confiés. Témoigne un habitant vient depuis son chemin de réfugié par nos confrères d'actualité précédées. Il faut préciser que le même habitant ajoute que les bombes éclatent ici à Rangira. Nous sommes en train de fuir. Nous, nous dirigeons vers Kafumbizo. Les combats ont eu lieu dans la plantation de Mounyaroubeka. Ça chauffe en tout cas. Une bombe est tombée sur une habitation et aurait causé la mort de trois personnes ainsi que des blessés. Ce sont des témoignages recueillis par nos confrères d'actualité précédées dans l'heure de pêche publiée ce matin. Alors comment comprendre cela ? Parce qu'il y a des morts qu'on continue à régistrer, messieurs, ces pinguins. On va continuer jusqu'à cette guerre. Oui, maintenant quand on est en train de parler de la guerre, on ne peut pas épargner la question des morts. Parce que là où il y a la guerre, si on ne fait pas attention, ce qui nous arrive, ce sont des conséquences comme ça. Nous perdons nos semblables, nous perdons nos confrères, nos compatriotes. C'est une question qui devait interpeller le monde entier, toute la communauté internationale. Malheureusement, qui est devenu une fiction d'ailleurs, on s'est constaté que la complicité inouïe de cette communauté internationale dans cette guerre est hors série. Alors, pour évoluer, je pense qu'avec la défaite de l'ennemi, il a aussi choisi la stratégie de terroriser, comme d'habitude, la population pour qu'on puisse appeler quand même, qu'il puisse trouver un chemin pour faire l'appel à un éventuel dialogue pour essayer de baisser ce terrorisme sur la population. C'est sa stratégie, disons, mais aussi ça prouve déjà sa défaite parce que maintenant, il s'apprend. Sur la population civile, il est en train de larguer les bombes dans des lieux, d'ailleurs, qui étaient déjà récupérés par l'FRDC, où la population civile était en train de vivre calmement parce que cela était déjà libéré. Alors, pour ça, dans sa stratégie de faiblesse, qu'est-ce qu'il fait ? C'est la population qui est victime de tout ça. Mais je pense que tout évolue bien. Nous sommes confiants parce qu'il y a une détermination. Et de cette détermination, aussi de l'autre côté, le Rwanda ne sait plus se cacher. Il faut qu'il renforce sa branche armée qui est le M23. Mais aussi, il est déjà visible sur le terrain. On a parlé des bataillons qui sont venus pour le rapport au M23. Évidemment, il n'y a pas M23, il n'y a pas le Rwanda. Ça, c'est déjà prouvé par tout le monde. Bon, même si on peut dire M23, on a l'idée que c'est le Rwanda. Ils ont renforcé. Nous pensons qu'ils sont en train de renforcer. Ils ont compris que c'est sérieux. Il n'y aura pas de dialogue avec les terroristes et qu'ils peuvent encore exercer la force. Ça casse ou ça passe. C'est le principe pour le Rwanda. Mais je pense qu'il ne va perdre. Personne ne peut jamais gagner la guerre s'il n'est pas soutenu par le peuple. Le Rwanda va perdre cette guerre. Le Rwanda est soutenu par son peuple ? Oui, par son peuple, mais dans un pays étranger, le Rwanda ne saura pas s'assortir dans un pays. Et puis, les Congolais sont soutenus par le peuple dans leur propre pays. C'est ça la victoire tout d'abord des Congolais. D'accord. Parlons un peu de cette actualité avant qu'on parle de notre sujet principal de cet entretien. Le nouveau commandant de la troisième zone de défense de FRDC, le lieutenant général Lembangou Machita Marcellé, est officiellement entré en fonction. La cérémonie de la remise et reprise entre lui et celui qui asserait l'interdème du général Le Havre a eu lieu hier mercredi à Goma. Quel message pour les gens qui combattent les FRDC ? Ah oui, je pense que c'est le commandant de la troisième région, je pense. Troisième zone de défense. Troisième zone de défense. Le général Bangou, donc celui qui a remplacé le général Le Havre, acquisé pour autre trahison, arrêté à Kinshasa, même si jusque-là, la gestion ne l'a jamais démontré. Oui, il a été attendu parce que c'est dans cette zone opérationnelle que tout se passe et qu'il a égradé. Il est en train de voir ce qui se passe. Nous pensons qu'il vient avec une nouveauté qu'il va nous apporter sur le plan stratégique. Il vient pour finir cette barbarie, Dième 23, le défaire. Il a la mission, nous soutenons sa mission et que sa mission c'est pour la gloire de nous tous, pour la gloire de la République démocratique du Congo. Il est attendu, nous pensons même que la remise et reprise devaient se faire au lieu du combat parce qu'on l'attend avec toute énergie vraiment pour la mission à laquelle il a été là, il a été nommé à ce poste-là. Là, nous avons eu beaucoup de trahison, vous l'avez connu, il est au courant de tout ça. C'est sur base de ces trahison qui ont précédé que nous sommes en train de vivre cette situation. Aujourd'hui, même on parle de Bounagana, on parle de Dième 23. Il a eu la confiance du président de la République, mais aussi il a toute notre confiance. Je pense qu'il ne va pas nous trahir. Nous le soutenons dans cette mission qu'il est entrée, dans cette charge qu'on lui a confiée. Aussi, nous savons comment ça se passe avec les Rwandais. Ils utilisent beaucoup l'argent, ils utilisent les individus. Leur stratégie est tellement morale, ils jouent à la psychologie des militaires. Dans notre stratégie, je pense que les Congolais n'ont pas opté pour ça. Nous voulons des personnes stables psychologiquement parce qu'ils savent jouer à la psychologie du côté rwandais. Alors, Gédéon, nous voulons comprendre l'échec du président de la diplomatie. On peut parler de l'échec ? Je ne vois pas pourquoi on peut parler de l'échec. Parce que quand vous parlez aujourd'hui de la diplomatie, ça veut dire que déjà, il y a une diplomatie qui s'est réveillée, qui n'existait pas. L'État qui l'a opté pour la diplomatie, tout le monde l'a sentie. Et je ne sais pas, l'échec vient d'où. Pourquoi parler de l'échec ? Parlez-nous. Vous avez des lits de paix, c'est tout à fait normal que vous défendiez le chef de l'État. Mais nous l'aimons bien, c'est notre chef de l'État, il est là. Parlez-nous. Comment vous évaluez la diplomatie de Tshisekedi, des hommes, de Kinshasa et Kampala ? Oui, Kinshasa et Kampala, il n'y a pas de rupture diplomatique pour dire qu'il y a eu un échec. Je pense que les relations sont fixées entre Kinshasa et Kampala. Les militaires ougandais sont en opération. Le sujet a béni contre les ADF au côté des Fardessin. Revenons à Routchourou. Plusieurs sources non officielles, je précise bien, ont signalé hier mercredi l'appui de l'armée ougandaise au rebelle d'IM-23 à Kabaya pour contrer tout avancé des Fardessin sur Bounagana. Ces mêmes sources, il faut préciser qu'il y a, cette même information a été confirmée par la société civile, les sources administratives. Comment comprendre cela ? Oui, merci. Nous avons aussi appris de ces informations. Vous l'IDPES ? Pas l'IDPES, nous, la population ici à Goma et surtout ici au nord Kivu. Nous voulons faire des similitudes entre ce qui se passe à Bounagana avec les Ougandais et ce qui se passe à Béni. Mais aussi, je pense qu'il faut faire la part des choses. Les États ont leur comportement, qu'il faut comprendre. Ce qui est vrai, nous sommes dans des opérations à Béni. Rien de déraillement n'a jamais été signalé dans les opérations conjointes UPDF et Fardessin. Vraiment, rien du côté des Ougandais qui ont déraillé, c'était de l'autre côté. Maintenant, la question qu'il faut poser, c'est par rapport aux intérêts de l'Ouganda pour que les opérations à Béni soient bien maintenues et pour qu'ils les mènent très bien. Alors que de l'autre côté, il est signalé, disons, leur appui au M23. L'Ouganda connaît pourquoi ce comportement est de soutenir le M23. Mais sinon, du côté de Béni, je pense que l'Ouganda a gagné plus parce que tous les commerçants et tous ceux que vous connaissez ont utilisé la route Kassindi pour entrer à l'Ouganda. Quand les ADF étaient en train d'attaquer dans cette route-là, c'est l'Ouganda qui était le plus perdant. Alors, il était important que l'Ouganda s'implique aussi parce qu'il savait ce qu'il était en train de gagner. Mais aussi, la politique état dynamique, le président peut-être de la République qui a persuadé Moussé Véni pour qu'il se rallie dans cette logique de la quête de la paix et sécurité et qu'à un certain moment, Moussé Véni a opté pour cette voie et qu'aujourd'hui, peut-être pour des raisons d'intérêt, il ne sent pas ses intérêts être maintenus ou ne gagne plus autant qu'il gagnait. De côté de Bounagana, oui, l'implication de l'Ouganda est hors série. Tout le monde, beaucoup de gens ont appris ça. Il y a des sources sûres qui ont relayé ces informations. Mais comme si... On n'a pas oublié qu'avant même, en 2013, quand le M23 avait été défait encore militairement par le colonel Mamadou, c'est en Ouganda qu'il s'était réfugié. Et tous ces états, le M23, étaient en Ouganda. D'ailleurs, les autres qui s'impliquent beaucoup du côté du renseignement, ça avait prouvé combien le M23 était dans les cas de réfugiés en Ouganda. Et donc, l'Ouganda, on sait bien combien ils étaient en train d'entretenir ce mouvement-là. Et donc, ça, c'est du côté Ouganda, de l'Ouganda. Le M23, ils sont en train de menacer. On sait voir combien l'Ouganda est en train de soutenir le M23. Mais nous pensons que l'état qui va venir, nous sera fixé sur la politique actuelle de l'Ouganda avec la République démocratique du Congo. Et si l'Ouganda se déclare ou se déçue de jouer sa politique autrement, l'Ouganda est souverain. Le problème pour nous, c'est de devenir une puissance. Il n'y a pas que l'Ouganda, il n'y a pas que le Rwanda. Moi, je condamne toutes les personnes qui pensent que nous n'avons que l'Ouganda et le Rwanda. Mais dans le comportement des états, on sait qu'ils sont les mêmes. Nous avons neuf pays voisins. Il faut faire attention. Et tous les autres états peuvent se comporter de la même sorte. Pour des réseaux d'intérêt. Vous voyez, chez nous, en relation internationale, il y a ce qu'on a appelé toujours le théorème d'impossibilité. Et ça donne un comportement aux états s'ils trouvent qu'ils peuvent beaucoup puiser au Congo des richesses pour leur survie. Je ne vois pas comment, si on est faible, ils ne peuvent pas, disons, menacer comme le Rwanda. Alors, parlons de cette actualité qui nous vient des retours. En tout cas, ça inquiète, comme je l'ai dit, M. Gedeon. Oui, ça inquiète, mais ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes appelés guerre, appelés combat, à pleine guerre plutôt, appelés combat, et que tout peut arriver. Ce sont des batailles de l'autre côté qui sont gagnées. Les M23 hier, qui étaient chassés, ils se sont renforcés. Avant que nous, on se renforce, c'est normal qu'on apprenne qu'ils ont occupé un millier ou un autre. Parce que jusqu'après le contraire, ils n'étaient pas encore pour chasser hors du territoire. Ça ne m'inquiète pas, je sais que dans quelques minutes, nous aurons des informations pour la libération de tous les endroits qu'ils ont occupés. Le danger qu'il y a dans ces localités-là, c'est que la plupart de nos civils, de nos citoyens, sont complices même de cette situation, de cette affaire. Je pense que le nouveau commandement, avec le nouveau commandement qu'on a envoyé là, va redéfinir les stratégies pour essayer de sauver la réalité. Nous allons voir la fête de cet entretien. J'annonce aux gens qui nous suivent que nous allons en tout cas faire tous les moyens possibles pour avoir les détails qui se passent sur les terrains. Mais il faut préciser qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles qui nous viennent de Routourou. Mais nous allons faire tous les moyens possibles dans la prochaine émission, la prochaine interview. Nous allons faire tous les moyens possibles pour que nous ayons en tout cas des précisions par rapport à ces nouvelles qui nous viennent de Routourou, parce que nous confessions aussi les terrains. La société civile, en tout cas, parle aujourd'hui. C'est maté tout à l'heure qu'il y a plusieurs villages, au moins 3D, occupés déjà par la M23, c'est maté. Mais on signale de l'autre côté, il y a que l'EF RDC qui ne lâche pas. Mais il y a une chose qu'il faut préciser, que l'armée congolaise, en tout cas, a fait face à plusieurs, donc à des pays déjà, parce qu'on ne peut pas se cacher, on ne peut pas les cacher, au moins, parce que cette même société civile alerte par rapport à l'arrivée des Ougandais, les Rwandais qui sont là, donc du coup, l'EF RDC est même, c'est bad celles, donc ce n'est pas facile. Merci de nous avoir suivis, je donne les demandes de téléphone. Merci pour l'émission, nous pensons que tout va bien, il n'y a pas... Merci, le numéro de téléphone. Je suis sur le 09 90 74 63 54. Merci, on vous fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour d'autres détails. Ne quittez pas Congo Live, on est là pour vous transmettre en tout cas les interviews exclusives, donc ce qui se passe dans les retours. Merci, à tout à l'heure. Merci.